Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Académie. Aujourd'hui, on va faire l'histologie de la moelle peinière. S'il vous plaît, avant de regarder les cours d'histologie, il vaut mieux regarder d'abord les cours de l'anatomie. Pour le plan de ce cours, on verra. Une définition, rappel ongriologique, structure histologique, variation régionale, neurones constituant la moelle peinière. Et finalement, la névrologie. On va commencer par une définition. La moelle peinière est la portion du système nerveux central située dans le canal rachidien. Elle mesure environ 45 cm de longueur. Et elle pèse entre 26 et 35 g. On va passer au rappel embryologique. Le tube neural comporte deux parties. La partie cervicale et la partie médulaire. La partie médulaire sera l'origine de la moelle peinière. Le tube neural, dans sa portion médulaire, a une évolution plutôt simple. C'est ça, le tube neural, et ici, c'est le canal épandimère. En haut, une lame à l'air. Et en bas, une lame basale. Et après, ici, c'est le toit. La lame à l'air, la lame basale, le plancher, et ici, le sulcus limitant. Voilà environ la dixième semaine. On peut voir bien les éléments de la moelle peinière. Le seigne médian postérieur et le seigne médian antérieur. Les cordons postérieurs, latérales et antérieures. Et les cordons postérieurs, latérales et antérieures. Plaques ventrales, le plancher, et dorsales, le toit, seront le voie de passage des accents. Voilà. Les lames à l'air prolifèrent et se soudent. Et nous donnent le seigne médian postérieur. Les lames basales prolifèrent aussi. Elles se soudent et nous donnent le seigne médian antérieur. Et on remarque aussi une diminution du diamètre du canal épandimère. Voilà les différentes étapes. L'évolution du tube médulaire. Voilà ici la plaque dorsale. Et la plaque ventrale. Bien le plancher. Les deux lames à l'air. Et les deux lames basales. Et le canal épandimère. Et à la fin, on observe les cornes. Et un rétrécissement du canal épandimère. Et les séants. On va passer à la structure histologique. La moelle épandimère comprend une substance grise, centrale. Voilà. Et une substance blanche, périphérique. Voilà, coupe transversale de la moelle épandimère. La substance grise, elle est au centre. Et la substance blanche, en périphérie. Voilà. On a les deux séants. Séants médian postérieurs et séants médian antérieurs. Le canal épandimère. La substance gélatineuse de Stili. Proche du canal épandimère. Collant de Clark. Substance gélatineuse de Ronaldo. Couches anales de Waldeyer. Et la plus externe, c'est la zone marginale de l'ESO-R. Corne postérieure, corne latérale et corne antérieure. Et le reste, c'est de la substance blanche. Voilà, une autre coupe transversale de la moelle. Canal épandimère. On a trois cornes. Corne postérieure, latérale et antérieure. Ce sont de la substance grise. Et cordon postérieur, latéral et antérieure. Ce sont de la substance blanche. Les variations régionales de la moelle épinière. On remarque que chaque segment a une forme précise de la moelle épinière. Voilà. C'est ça, la forme de la moelle épinière au niveau séruical. Et ici, thoracique. C'est lombaire. Et des sacrés. On va passer à les neurones de la substance grise. Les neurones de la moelle épinière. On a deux catégories. On a deux catégories. Premièrement, les accents qui quittent la moelle. Et deuxièmement, les accents qui ne quittent pas le névrax. Pour les accents qui ne quittent pas le névrax. On a l'accent qui quittent la substance grise. Ce sont les cellules ferniculaires. Et on a aussi les accents qui ne quittent pas la substance grise. Ce sont les neurones d'association. On va étudier chacun de ces neurones en détail. On va commencer par les motoneurones de la corne antérieure. Voilà, ici, c'est la corne antérieure. Ce sont des neurones somatomoteurs. Ce sont des accents longs et myélinisés forment par leur regroupement la racine antérieure des nerfs rachidiens. Voilà la racine antérieure. Ici, c'est la racine antérieure du nerf rachidien. On distingue deux types. Les motoneurones alpha et les motoneurones gamma et les motoneurones gamma. Voilà les accents. Vont de la corne antérieure. Ce sont myélinisés. Voilà, le gain de myéline. Jusqu'à la plaque motrice. Exactement, les fibres musculaires. Voilà une autre représentation qui présente le passage des motoneurones vers les fibres musculaires. On remarque ici les motoneurones alpha vont vers les fibres extrafusales et les motoneurones gamma vont vers les fibres intrafusales. Maintenant, on va étudier les neurones de la corne latérale. Voilà les neurones de la corne latérale. Ce sont des neurones viscero-monteurs. Leur accent représente les fibres pré-ganglionaires du système nerveux végétatif. Un schéma qui présente le passage des accents de la corne latérale qui vont vers les viscères à travers les ganglions du tronc sympathique et les ganglions viscéraux vers un organe précise. Troisièmement, les accents qui quittent la substance grise et ne quittent pas le névrax. Ce sont les cellules foniculaires. Les cellules foniculaires. Premièrement, on a les neurones des colonnes de Clark formant le faisceau cérébuleux direct. Voilà, en vert foncé, les deux colonnes en vert foncé. Et deuxièmement, les neurones des noyaux propres, corne postérieure, formant le faisceau cérébuleux croisé. Voilà, en vert clair. Ces cellules foniculaires assurent la communication entre la moelle épinière et le reste de systèmes nerveux, notamment les cervellets et le cerveau. On va passer à les accents qui ne quittent pas la substance grise. Ce sont les neurones d'association. Voilà, les neurones d'association, appelées aussi cellules interneuronales. Assurent les liaisons entre les cellules réparties dans les différents étages de la moelle épinière. Leurs connaissances découlent davantage de données physiologiques que d'observations histologiques. Voilà, ici, en vert, ce sont les neurones d'association qui assurent la communication entre les différents neurones motrices et sensorielles. Finalement, on est arrivé à la névrologie, c'est-à-dire l'étude de l'anatomie et de la physiologie du système nerveux central. La thème névrologique médulaire comporte premièrement, la gaine névrologique pré-médulaire, deuxièmement, la névrologie épondimère, troisièmement, la névrologie pré-épondimère et quatrièmement, la névrologie intra-médulaire. Voilà, ici, la névrologie pré-épondimère, névrologie épondimère, névrologie intra-médulaire, et l'émettante névrologique externe et finalement, flux cruant névrologique tangentiel. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus des cours. Merci, à bientôt ! et à bientôt ! – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage